Dans cette famille baïonnaise, il a fallu allonger la table familiale en mars dernier pour accueillir 5 réfugiés ukrainiens qui ont fui la région de Kharkiv sous les bombardements russes. La jeune Sabina et son mari sont arrivés les premiers. Sabina avait séjourné chez nous quelques semaines, il y a 7-8 ans, quelques mois même, dans le cadre d'un échange au père pour s'occuper de nos enfants. Et quand on a eu connaissance des conflits qui sont apparus dans son pays, on leur a demandé comment ça se passait pour eux et que s'ils avaient besoin d'un soutien, ils pouvaient venir ici s'ils en avaient envie. Les beaux-parents et la sœur de Sabina sont arrivés un mois plus tard à Bayonne, toujours reçus par la famille de Lauriane. C'est vraiment de la chance. En plus, je crois que ça facilite des choses quand on a quelqu'un qu'on connaît. En plus, comme je parle français, ça aussi facilite la vie ici en France. Ils nous apportent plein de choses comme nous, on leur apporte. Et on essaye aussi ce qui est avec la barrière de la langue. On essaye de communiquer à travers les gestes, tout ça. Et c'est quelque chose de super enrichissant. Sabina, elle nous a gardés pendant notre enfance. C'était pour nous vraiment normal de l'inviter ici, parce qu'elle fait quand même partie d'un membre de la famille maintenant. Sabina et sa famille sont en contact avec leurs proches tous les jours, guettent le moment où ils pourront rentrer en Ukraine en toute sécurité. On cherche du travail ici pour nous occuper, pour faire quelque chose. Mais après, on a toujours l'espoir de rentrer en Ukraine. Sabina est en train de créer une association des Ukrainiens du Pays Basque. La guerre fait aussi naître des liens d'amitié pour le futur.